De nouveau, bonsoir à tous et merci de me retrouver pour cette troisième et dernière partie de saga dédiée au sabbat de Sawaïn. Je vous rappelle que cette nuit est exceptionnelle puisque nous bénéficions de la lune bleue, la treizième lune, qui coïncide avec le sabbat de Sawaïn. Nous allons donc procéder ensemble à la grande divination pour le mois de novembre, afin de voir ce que les énergies nous réservent. Également, je vais tâcher d'essayer d'être connecté pour vous transmettre des messages. Si des esprits passent par là, si je reçois des messages, si je capte des choses à vous transmettre, je tâcherai de vous les donner. Pour cela, je vais utiliser trois jeux différents. Nous allons d'abord utiliser l'oracle, l'œil dans le noir, avec l'oracle des ombres et les messages du veilleur. Tout d'abord, nous allons commencer avec l'oracle, l'œil dans le noir, pour définir ensemble les différentes énergies qui vont se faire sur le mois de novembre. Nous allons tout d'abord la coupe, qui nous annonce certainement des bonnes nouvelles. Le temps des festivités va peut-être arriver sur le mois de novembre. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez particulièrement, cela peut être une réponse. Une réponse que vous attendiez depuis un moment, une réponse qui est importante pour vous. Cela peut être aussi la conclusion et la finalité d'une situation ou d'une problématique. Peut-être qu'un déménagement va enfin se concrétiser. Peut-être que c'est un contrat professionnel qui va être signé. Un accord qui va être conclu, une solution qui va être trouvée. Dans tous les cas, ici, ça nous parle de réjouissance. Peut-être que ça peut nous parler aussi d'un cycle qui va se terminer. Et par conséquent, qu'on a envie de fêter, qu'on a envie de marquer. Également, nous arrivons en période de fête de fin d'année. Il est possible que ces réjouissances nous fassent part des fêtes de fin d'année. Attention, ne vous réjouissez pas tout de suite, puisque nous n'avons pas encore tout le tirage. Nous avons la carte de la cage. La cage qui, je pense, est parfaitement d'actualité, puisque celle-ci représente l'emprisonnement, l'enfermement, ou d'une manière plus actuelle, le confinement. Cela pourrait nous signaler ici que les festivités vont être suspendues. Les possibilités de se réunir et de se réjouir seront suspendues. Si la coupe fait référence aux fêtes de fin d'année, alors malheureusement, l'annonce serait que les fêtes de fin d'année se passeront étant confinées. Je sais, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle que je vous annonce là, mais c'est aussi les énergies telles qu'elles sont. Je n'ai pas envie de vous mentir, il n'y aura pas de filtre entre nous. J'aimerais vraiment me livrer et vous dire ce que j'ai à dire. Le soleil. Le soleil est une carte extrêmement positive, puisque celle-ci annonce des choses positives, annonce un changement positif. Pour moi, ici, il y a une finalité, il y a quelque chose qui va se terminer, il y a une victoire qui va aboutir, une victoire qu'on va pouvoir fêter. Ici, le soleil nous apporte également une lueur d'espoir, un nouvel espoir, quelque chose qui va changer nos vies. Le soleil va également, comment pourrait-on dire, va diminuer tout l'aspect négatif. Pour ceux qui connaissent le normand, la carte du soleil a exactement le même pouvoir. Lorsque le soleil apparaît dans un tirage, c'est toujours annonciateur de choses qui sont amoindries, comme si une maladie était moins grave, comme si un problème était moins grave, comme s'il y avait une solution qui se présentera à un problème. Le soleil, ici, nous permet de relativiser quelque chose qui peut être difficile à endurer ou à vivre. Nous avons la foudre. La foudre, ici, nous parle d'un événement assez violent, c'est un événement qui est imprévisible, qui est incontrôlable. Ça peut nous parler également de tensions, de tensions qui vont se décharger, qui vont se manifester. Cela peut être des conflits, cela peut être des disputes également, des tensions d'ordre plus générales. Alors, soit le soleil, ici, nous annonce qu'il y aura une solution à ces tensions, que les tensions vont permettre de faire éclater ce qui est négatif pour faire briller à nouveau quelque chose de plus positif. Il faut savoir que lors d'une dispute, dans une colère, on peut échanger des mots, on peut dire des choses, et parfois, de ces mots qui ont été dits avec violence, on peut en sortir quelque chose de positif, car parfois, sous le coup de la colère, on peut dire des choses qu'on n'oserait pas en temps normal et qui peuvent permettre une avancée, quelque chose qui va évoluer, et parfois de façon positive et constructive. Et nous avons le virus, les virus. Alors, là aussi, je pense que c'est complètement d'actualité. Si je devais vous résumer le tirage, cela annoncerait pour tout le mois de novembre, voire peut-être même jusqu'à la fin de l'année 2020, la présence encore des virus, du virus, d'un virus en particulier, vous savez lequel, pas besoin de vous le citer. Donc, nous avons un tirage qui est cohérent ici et qui nous annonce tout simplement une continuité sur ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Malgré qu'il y ait quand même un point positif qui est au centre ici avec la carte du soleil. Le soleil vient vraiment tempérer l'aspect négatif. Donc, pour moi ici, si je devais vous résumer, le mois de novembre va continuer dans les conditions actuelles que nous vivons. Il y aura probablement une amélioration ou quelque chose, une lueur d'espoir ou un signe qui nous permettra de sortir de cet isolement, de sortir de cette impression d'enfermement et d'emprisonnement. Il est possible, il y a deux solutions. Soit que nous puissions réaliser les fêtes de fin d'année avec nos proches, même si je ne vous cache pas ici que j'ai une grosse réserve par rapport à la carte de la cage. Soit la festivité en question serait plutôt, pour moi, la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire qu'après ce confinement, peut-être qu'il sera prolongé. Et peut-être qu'après ça, on aura des solutions ou on aura quelque chose qui évitera que l'on retourne à la situation précédente. Allez, nous allons voir maintenant avec l'oracle du veilleur. Nous avons une carte qui vient de sauter et qui est la carte « Souffre, passe par cette épreuve, ce n'est pas une option » et on nous parle de l'instant présent. Donc là, je pense que le contexte actuel est vraiment très présent et il nous fait comprendre que ce n'est pas une option ce que nous vivons, nous devons passer par là. C'est une étape qui n'est pas optionnelle, qui est obligatoire. Et malheureusement, cette étape nous fait comprendre que nous devons souffrir. Alors, souffrir, pas dans le sens physiquement, ça peut être une souffrance morale, une souffrance émotionnelle qui peut nous faire comprendre que l'épreuve que nous vivons à l'heure actuelle est quelque chose de compliqué. Nous sommes privés de nos proches, nous ne sommes pas libres de faire ce que nous avons. Les fêtes de fin d'année arrivent et il est fort possible qu'on les passe également confinés. Alors que c'est un événement qui est très important de pouvoir se rassembler avec notre famille et puis réaliser les fêtes de fin d'année. Que je parle autant de Yule que de Noël. Pour les moldus. Souffrir, pour moi ici, c'est plutôt une étape. C'est plutôt... Comment on pourrait dire ? Oui, pour moi ici, c'est une étape. Quand on souffre, on ne souffre jamais de façon éternelle. On ne souffre pas à vie. La souffrance se fait toujours par étapes. Que nous soyons malades, quand nous sommes malades, nous souffrons. Quand nous avons mal, quelque part, nous souffrons. Quand nous avons le cœur brisé, nous souffrons. Mais ceci n'est jamais définitif. C'est toujours quelque chose qui a une fin et qui s'arrête à un moment donné. Donc ici, on nous fait comprendre que ce que nous vivons, nous sommes obligés de le vivre, nous sommes obligés de passer par là. Mais il y a un moment où les choses s'arrêteront. nous sommes obligés de passer par là. 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 alors les messages pour accompagner nous avons pour toi qui nous dit soigne ton image, ton ego, ton corps et ton âme, et si on nous parle du mois de janvier, alors c'est quand même assez étrange, puisqu'effectivement les quelques informations que je pourrais vous communiquer, c'est qu'il serait probable, en tout cas le sujet a été évoqué, il peut être probable que le confinement soit prolongé jusqu'au 5 janvier je dis bien, il est probable, ne commencez pas à vous inquiéter, mais du coup il est étrange d'avoir ce mois qui sort, le mois de janvier certainement qu'il va y avoir des choses certainement, de toute façon, que cette année 2020 qui est extrêmement compliquée pour beaucoup de monde, c'est une période qui est extrêmement sombre, qui est très incertaine, et il est possible qu'on y voit un peu plus clair à partir de janvier 2021 les fêtes de fin d'année vont arriver beaucoup d'administrations vont se mettre en pause ou en ralenti, donc il va y avoir des choses qui n'avanceront plus, et à partir de janvier le rythme sera repris donc peut-être qu'on y verra plus clair à partir de janvier en attendant ici le conseil est fort, on nous dit pour toi, soigne ton image, ton égo ton corps et ton âme, ce qui veut dire que dans cette période trouble, vous ne devez pas vous laisser aller, vous devez penser à vous, pensez vraiment à vous soigner autant votre image, que votre corps que votre âme, ne vous laissez pas aller, si vous pensiez par exemple passer tout le confinement en pyjama, à manger du chocolat déprimé devant la télé, ce n'est peut-être pas la meilleure option, peut-être profitez de ce temps, si jamais vous êtes confiné, que vous ne travaillez pas ou que vous ne pouvez pas travailler, ou que vous n'avez pas le choix de rester chez vous, profitez-en pour vivre ce moment comme un moment privilégié pour vous retrouver avec vous faire des choses que vous aimez si vous aimez flâner, et bien flâner, si vous aimez lire lisez, si vous aimez faire de la couture faites de la couture, des choses que vous n'avez peut-être pas le temps de faire d'habitude des choses auxquelles vous ne pensez pas forcément d'habitude cet instant peut être aussi opportun pour soigner votre corps, alors là je ne parle pas de vous lancer dans du sport, etc, etc quoique ça peut être une option, mais pensez à votre corps, ça peut être dans le sens réapprendre à cuisiner peut-être que vous n'avez pas le temps de cuisiner, et du coup vous êtes parfaitement conscient que vous mangez mal que les troubles que vous avez sont peut-être dus à votre alimentation, donc du coup si vous avez du temps devant vous, cela peut être une opportunité qui peut vous permettre ici, et bien, de réapprendre à manger, de prendre le temps de manger, de vous faire plaisir de manger peut-être de façon plus variée puis protéger votre organisme sans parler du virus qui est présent mais protéger votre organisme contre le froid, car je vous rappelle que la grippe est toujours là que le rhume est toujours là aussi donc ça peut être peut-être bénéfique de protéger votre corps en faisant des cures de vitamines, de sels minéraux de choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude ou plus l'habitude de manger, il est important que vous preniez du temps pour vous ça peut être également le fait de vous relaxer de prendre soin de vous de prendre soin de votre corps des choses que vous n'avez plus le temps de faire ou que vous n'avez pas le temps de faire comme il faut et bien là, vous aurez peut-être le temps de le faire correctement on nous dit ici, arrête-toi et là encore, nous avons le mois de décembre je trouve ça prête assez à sourire de voir ces différents mois qui sont là décembre et janvier, c'est demain ils sont là et pour décembre on nous dit arrête-toi je sais que tu es épuisé alors repose-toi voyez, en plus le arrête-toi il tombe au niveau de la cage comme si on nous faisait comprendre finalement que cette période trouble de confinement peut peut-être être bénéfique dans le sens prenez le temps pour vous reposez-vous soufflez, décompressez mais décompressez réellement prenez le temps de dormir prenez le temps de faire les choses ne vous stressez pas davantage ça ne servira à rien alors je ne vous dis pas de profiter de cette situation actuelle de le vivre comme des vacances car ce n'est pas non plus des vacances enfin si ce sont des vacances mais forcées et bien essayez de tourner les choses de façon positive afin de vivre au mieux ce que l'on vit à l'heure actuelle et prendre le temps de souffler peut-être aussi qu'il est temps de lever le pied ça fait peut-être des mois que vous consacrez toute votre énergie malheureusement le corps humain est comme une grosse pile et lorsqu'il n'a plus d'énergie et bien il a besoin de se recharger et il est possible aujourd'hui que vous soyez sur cette réserve d'énergie et il est temps que vous leviez le pied que vous arrêtiez un petit peu que vous déléguiez si vous pouvez le faire et surtout que vous preniez davantage du temps pour profiter c'est pas vraiment le mot que je voulais employer mais je pense que vous avez compris nous avons bat toi nulle cause n'est perdu tant qu'un fou luttera pour la défendre et rien n'est joué on nous dit en datation autrement dit s'il y a quelque chose s'il y a une cause pour vous qui est juste s'il y a un objectif s'il y a un but que vous vous êtes fixé alors je vous invite sincèrement à vous battre pour le réaliser car rien n'est perdu peut-être que ça peut être une relation qui est en train de s'essouffler et vous n'avez pas envie qu'elle se termine ça peut être un travail également mais tant que la clé n'a pas été déposée et bien il subsiste encore un espoir pour faire les choses mais battez-vous pour ce que vous aimez battez-vous pour ce qui vous semble juste battez-vous pour votre cause et pour défendre vos convictions et pour ce que vous possédez et enfin nous avons pourquoi tu verras par toi-même aucun avis autrement dit pourquoi vous souciez du lendemain pourquoi vous posez plein de questions alors que l'avenir lui-même est incertain et que les décisions se font presque au jour le jour le problème qui se joue dans cette situation c'est que faire de la divination et du prédictif est extrêmement compliqué dans le sens dans le sens où tout ce que l'on vit à l'heure actuelle dépendent de décisions de libre arbitre je m'explique vous savez que le destin est composé de deux choses il y a les buts qui sont eux écrits à l'avance par exemple il est écrit que vous devez vous rendre à Paris en revanche pour aller à Paris le voyage lui vous appartient c'est-à-dire vous êtes libre de passer absolument partout pour aller à Paris ça peut être une route rapide et directe comme ça peut être tout le tour de France pour rejoindre Paris et aujourd'hui ce qui se joue c'est ça c'est-à-dire qu'il y a une destination qui elle est écrite mais chaque jour nous avons plusieurs acteurs sur la scène internationale qui prennent des décisions de leur libre arbitre et qui bouleversent chaque moment chaque instant T donc à chaque fois l'avenir se réécrit à chaque nouvelle décision qui se joue donc pourquoi vous souciez de tout ça pourquoi vous posez plein de questions pourquoi vous rajoutez du stress et de l'angoisse vous verrez par vous-même ce qu'il se passera allez maintenant je vous invite à travailler avec l'oracle des ombres là nous allons travailler l'aspect spirituel profiter des énergies de Samhain non non qu'il seübe ou non qu'il s'agit Nous avons la mandragore. Attention ici, vous avez une personne qui cherche à vous intoxiquer, à vous empoisonner. Il y a quelqu'un qui vous berce d'illusions, qui vous fait croire à certaines choses, qui soit utilise votre point faible contre vous, quelqu'un qui cherche à vous droguer, alors ça peut être au sens propre comme au sens figuré, mais c'est quelqu'un qui cherche à vous enfumer, quelqu'un dont vous devez vous méfier, et qui essaye de vous faire prendre, comme dit l'expression, des vessies pour des lanternes, et qui se joue de vous. Attention aux illusions, aux projets voués à l'échec. Attention à ce que vous croyez être, qui en fait n'est pas forcément le reflet de la réalité. Donc ne vous laissez pas berner par ce que vous pourriez penser, ressentir, croire ou voir. Prenez le temps d'analyser, ou prenez le temps que les choses se dissipent un peu, pour que vous puissiez mieux voir ce qui vous attend. Nous avons la poupée. Ici on nous parle d'une énergie particulièrement négative, quelqu'un agit contre vous. Quelqu'un, alors ça peut être au sens spirituel, peut-être que quelqu'un fait un travail sur vous d'ordre magique, cela peut être du houdou, ou de la magie noire, ou toute autre forme de magie pour essayer de vous nuire. Ça peut être quelqu'un qui tout simplement est jaloux de vous, et par conséquent qui cherche à vous nuire. Ça peut être aussi des calomnies qu'on répand sur vous. Ça peut être des langues de vipères. Mais ici la poupée symbolise vraiment quelqu'un qui agit dans votre dos, qui agit contre vous et qui cherche à vous faire mal. Nous avons la belladone. Encore un poison, décidément. On a des énergies qui sont particulièrement sombres. La belladone, encore une fois, ici, nous parle d'un poison. Quelque chose nous fait croire que c'est joli. Quelque chose nous fait croire à des belles paroles. Quelque chose qui nous fait envie. Et qui, en fin de compte, s'avère être un poison. Un poison dont il faudra se méfier. La belladone, en italien, la belladonna, la belle dame, ce nom provient justement des femmes italiennes qui à l'époque voulaient avoir des grands yeux, des yeux de biche. Et par conséquent, elle consommait de la belladone afin que la pupille soit dilatée pour avoir ce grand oeil. D'où le nom de belladonna, la belle dame. Donc méfiez-vous de ce que vous pourriez penser être trop beau. Cela rejoint un peu la mandragore sur le fait que quelqu'un cherche à vous empoisonner l'esprit, cherche à vous faire croire. Pour moi, ici, on est un peu dans le monde des illusions. On est dans le monde un peu des masques. Peut-être qu'il y a aussi de l'hypocrisie autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un dont il faut vous méfier plus particulièrement. Quelqu'un qui cherche peut-être à vous attaquer soit directement ou qui cherche un moyen pour essayer de vous atteindre. Donc prenez garde à ça. Nous avons le pentacle. Le pentacle, ici, qui nous parle bien sûr de protection. Vous avez une protection qui est sur vous dans tous les cas. Comme si les attaques... Alors, je ne vais pas dire que les attaques sont inefficaces, mais il est possible que les attaques que vous subissiez ne soient pas... n'arrivent pas vers vous complètement ou soient parées par quelqu'un ou quelque chose. Alors, excusez-moi, j'ai une Dominique dans la tête. Depuis tout à l'heure, j'ai le prénom Dominique qui clignote. Si ça parle à quelqu'un, voilà, j'ai Dominique. Donc soit ça peut être une pensée venant de Dominique, soit c'est quelqu'un en lien avec cette Dominique. Mais j'ai Dominique en tête depuis tout à l'heure. Je vous transmets l'info. Je vous disais, oui, vous êtes donc protégés. Protégés, c'est marrant au moment où je parle de protection. Je vois ici une grand-mère. Une grand-mère qui est présente. Une grand-mère avec des cheveux courts, une permanente, des petites lunettes ovales qu'elle porte un peu sur le bout du nez. Je dirais qu'elle a peut-être 75, 80 ans à peu près. C'est une dame mature, plutôt élégante, puisque je lui vois un collier de perles avec un joli chemisier. C'est une femme assez fine, assez svelte. Elle devait être sportive, vous faire attention à son alimentation quand elle était plus jeune. J'ai l'image de cette dame en tête. Si ça parle à quelqu'un. Peut-être que c'est la Dominique en question. Peut-être. Oui, donc je parlais ici de protection. Donc le Pentacle nous fait référence au fait que vous soyez protégé. C'est-à-dire que les attaques que vous subissez, vous ne les prenez pas de plein fouet. C'est comme si elles étaient arrêtées par une barrière magique, par un bouclier, par quelque chose ou quelqu'un qui vous protège justement. Ou alors vous allez bénéficier ici d'une protection. Ça peut être aussi une protection qui va arriver. Et enfin, nous avons la formule de courage qui se présente à nous. Et c'est logique. C'est logique parce qu'effectivement, le courage, il va en falloir pour traverser tout ce que nous traversons en ce moment. C'est une époque qui est, comme je l'ai dit, très trouble, très compliquée. Donc effectivement, la formule de courage, il va en falloir et vous en aurez, vous en trouverez. Il est possible que le courage provienne aussi du Pentacle. Peut-être que vous aurez le signe que vous attendez ou la réponse que vous attendiez. et c'est dans cette réponse que vous allez trouver le courage d'avancer. Il se peut aussi que vous trouviez une nouvelle source de courage. Parce que la Belladone, Belladone et Mandragore, à petite dose, ne sont pas forcément des poisons. Ça peut booster. Bien sûr, booster, attention, quand je dis à petite dose, c'est vraiment à des doses homéopathiques. Ça peut parfois booster. Ça va plus vous droguer que vraiment vous booster. mais la drogue, quelque part, est un booster. Donc, ça peut vous booster. Il se peut que vous ayez quelque chose. Alors, soit une révélation, soit un signe, soit quelqu'un qui va se manifester auprès de vous. Ou ça peut être quelque chose dans laquelle vous allez puiser votre force et votre courage. Je vois la poupée, je vois une naissance. C'est drôle, oui, la poupée, je vois une naissance. Je vois un bébé, le bouquet de fleurs qu'on offre au bébé. L'étoile, ça me fait penser à une bonne étoile, justement, à un bon signe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui attend une naissance. Ou il y a une naissance, ou... Il y a un bébé qui va arriver. Il y a un bébé qui va arriver. J'ai le prénom Hélène aussi, en tête. Bon, alors, vous savez ce qu'on va faire les amis, je vais vous proposer d'arrêter le tirage ici, puisque de toute façon, je l'avais terminé. Et on va se prendre quelques minutes. Parce que je sens qu'il y a des choses qui commencent à me venir. Donc, j'ai envie de partager ça avec vous, vous en faire profiter. donc, je parlais d'une Hélène. J'ai aussi un homme, un homme qui est présent, un homme en costume, un costume marron qui me fait un peu penser au costume italien avec des rayures blanches. Je suis désolé, c'est très cliché, mais vous savez, le mafieux, par exemple, dans les films de gangsters, je le vois habillé comme ça, donc un costume marron, rayé blanc. Il semble avoir une moustache. C'est drôle, on dirait qu'il appartient à un autre temps, comme s'il était du début du siècle. Fin 1800, début 1900 peut-être. Il y a le prénom Léopold qui est rattaché à lui. Je vous dis Léopold et du coup, je vois je vois des voitures anciennes, des voitures du début du siècle. Je ressens beaucoup de tristesse aussi. j'ai l'impression de sentir l'énergie d'une femme. D'une femme avec des cheveux courts, elle aussi. Elle semble bien portante. Bien portante, je dirais peut-être quarantaine, cinquantaine d'années. Je sens cette femme extrêmement triste et très très seule. il y a le prénom Céline ou Cécile qui est rattaché avec. J'ai également les prénoms les prénoms. Alors, je ne sais pas si ce sont deux prénoms différents ou s'ils proviennent de la même personne, mais j'ai Thierry et Henri. Alors, les deux finissent par le son I. J'ai le sentiment que ce sont deux personnes différentes, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien entre eux. Est-ce qu'ils sont frères ? Est-ce que c'est un père et son fils ? Un oncle et son neveu ? Des cousins ? J'ai des images rayées rouges et blancs. Beaucoup de lumière. Je vois une grande roue. Je vois un manège, un manège, une sorte de carrossel. Une petite fille aussi qui tient la main d'un homme plus âgé, certainement son père. Peut-être son grand-père aussi. Petite fille qui semble être plutôt blonde, chapin clair. Elle a des reflets clairs en tout cas dans ses cheveux. Des cheveux mi-longs, un peu bouclés. Et elle semble avoir je n'arrive pas à voir si c'est une sucette ou c'est une friandise qu'elle a dans les mains. Je vois également des arches. J'ai l'impression d'être dans un parc. Ça fait comme des arches romaines. Ça me fait penser à un parc à Nîmes. Il y a un parc dans la ville de Nîmes qui ressemble un peu à ce que je vois. Je vois des colonnes, je vois des références soit grecques, soit romaines. Antiques, je précise. Avec des statues. J'ai l'impression d'être dans un parc. Je vois quelqu'un aussi qui vient fleurir une tombe. C'est pas un parc, c'est un cimetière. Je vois quelqu'un qui vient fleurir une tombe très souvent des fleurs roses. Il y a beaucoup de fleurs roses dans ce bouquet. J'ai l'impression que cette personne vient souvent se recueillir ici. Par contre, je ne vois pas son visage. J'ai l'image d'un logo jaune sur un fond blanc. J'ai l'impression de voir un drapeau mais je ne suis pas sûr, ça me fait penser à un écusson. Je dirais que ça fait comme un bouclier avec un ruban en bas. Le bouclier est divisé en deux. Il y a une partie en drapeau de la Bretagne parce que ça me fait penser à la... Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. C'est fleur de lys, la Bretagne, mais ce n'est pas des fleurs de lys. C'est le symbole de l'hermine, il me semble. Avec des rayures, mais c'est un logo jaune. Ce n'est pas tout à fait le drapeau de la Bretagne, c'est juste que ça me faisait penser à ça. Je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Excusez-moi, je vous livre un petit peu les choses comme ça me vient en tête. C'est très brouillon, mais moi-même, il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de choses logiques. Donc je vous dis tout ce que je vois. Je vois également une dame, une dame qui est à l'hôpital, qui est sur un lit d'hôpital, qui a une perfusion. La dame semble avoir des origines méditerranéennes. Ça me fait penser à une maman italienne. italienne, latino. Je la vois avec une blouse bleue allongée dans un lit avec une perfusion. Il y a le prénom Gabriel là aussi qui ressort. Peut-être que c'est la dame, peut-être que c'est autre chose. Les images semblent se dissiper un peu. J'ai l'impression que ça se calme un petit peu. Ouais, j'ai le sentiment que j'ai le sentiment que ça s'est calmé. Ouais, ça s'est apaisé. Voilà donc mes chers amis pour cette saga spéciale Sawane. J'espère que ça vous aura beaucoup plu. Bon, je pense que vous l'aurez compris, vous m'aurez reconnu dans la peau de mon personnage de Myrdine. Donc Myrdine est le personnage que j'incarne dans la websérie Orlésia, comme je vous en avais parlé. Comme je vous l'ai dit sur Facebook, c'est vrai que j'avais le cœur très gros et très lourd du fait d'être confiné à l'intérieur et de ne pas pouvoir vous filmer le sabbat comme il était prévu, d'utiliser les énergies de Sawane pour être sur notre site du Dolmen et puis vous réaliser un vrai sabbat en extérieur. Ça se fera, ne vous inquiétez pas, cet épisode se fera, simplement il se fera hors 31 octobre, ça sera à une date ultérieure. Il n'y aura juste pas les énergies. Ça me tenait à cœur du coup de vous faire quelque chose de bien. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai tenu compagnie aussi pour cette soirée de Sawane. Si vous voulez finir avec quelques petits films, je vais vous en recommander dans l'univers de Halloween. Alors, je ne vais pas forcément vous recommander des films d'horreur parce que les films d'horreur, je pense que vous pouvez en trouver facilement. Vous commencez entre autres par les Conjuring, que ce soit Conjuring 1, Conjuring 2, Annabelle, Lannone. Je pense que vous pouvez en trouver assez facilement des films d'horreur. Ce n'est pas ce qui manque. Mais ce que je voudrais plutôt vous suggérer comme film léger qui traite d'Halloween, de magie, tout ça, ce serait le film Hocus Pocus, Les Trois Sorcières avec les sœurs Sanderson. C'est un film que j'apprécie beaucoup, que j'affectionne beaucoup, qui me fait toujours autant rire. C'est un film culte aussi. C'est un vieux film. Il doit datter de, je crois, 93 ou 94. C'est un film que je vous recommande. Vous avez également La mort vous va si bien avec Meryl Streep, Bruce Willis et... Je n'arrive jamais à prononcer son nom, Goldie Hawn. Oui, Goldie Hawn. Pareil, c'est un vieux film de 1992 qui est très, très drôle, qui traite de la mort. Tout est dans le titre. La mort vous va si bien. Ça traite de la mort. C'est beaucoup d'humour noir, mais c'est tellement bien fait, en fait, que c'est très drôle. Pareil, je vous le recommande. Bien sûr, La famille Adams, ça aussi, c'est un indémodable. Alors, les vrais, il y a plusieurs versions, mais moi, j'aime les films avec Christina Ricci. Donc, le 1 et le 2 avec La valeur des familles Adams. Vous avez aussi Beetlejuice de Tim Burton qui est un indémodable. Je crois d'ailleurs que vous pouvez, en fait, vous faire plaisir avec quasiment tous les Tim Burton. Vous pouvez prendre L'étrange Noël de Monsieur Jack qui traite d'Halloween, qui est un film d'animation aussi. Vous avez Casper, ça aussi, c'est un vieux film, mais voilà, regarder avec des enfants, c'est toujours sympa. Puis ça fait toujours autant rire, même quand on est adulte. Et puis, il y a un autre film aussi que je voudrais partager avec vous. Il s'agit de Dangerous Alliance ou The Craft en anglais, qui est en fait le film qui a inspiré la série Charmed. Vous reconnaîtrez si vous regardez le film puisqu'il y a la musique emblématique du générique de Charmed qui est How Son Is Now de Love Spite Love. Et c'est l'histoire, du coup, de trois sorcières, enfin d'une fille qui arrive dans une nouvelle ville et qui ne sait pas qu'elle a des pouvoirs magiques et qui va rencontrer trois filles dans son lycée avec qui elle va créer une amitié. Et puis, elles vont se découvrir des talents cachés. Et puis, je vous laisse deviner la suite car quand on pratique la magie et qu'on ne suit pas forcément les règles, eh bien, il y a de grosses conséquences. Et je vous laisserai découvrir également ce film qui est pour moi un de mes classiques et que j'adore. Voilà de quoi alimenter votre soirée d'Halloween. Je vais vous donner quelques derniers conseils. N'hésitez pas aussi, profitez-en. L'énergie d'Halloween, ce n'est pas que cette nuit. C'est aussi demain, le 1er novembre et c'est sur tout le mois de novembre puisque nous sommes vraiment sur les énergies mortuaires, mortuaires et mortifères. C'est le moment où on rend hommage à nos défunts, aux personnes disparues. C'est le moment où vous pouvez vous essayer au spiritisme sans trop de danger car comme je vous l'ai expliqué, le voile qui sépare le monde des vivants et des morts est extrêmement fin. Donc vous pouvez, avec bien sûr des précautions et de la sécurité, ne faites pas n'importe quoi non plus. Mais vous pouvez tenter quelques petites communications, par exemple avec vos cartes, avec vos runes. Vous n'avez pas besoin de faire tourner des tables et des planches Ouija. Mais pour l'anecdote, c'est aussi le moment propice pour faire de vraies séances spiritites, spirites ou de spiritisme, excusez-moi. Si vous êtes bien sûr accompagné d'un médium, d'un maître de cérémonie, de quelqu'un qui maîtrise le sujet, vous pouvez. Profitez aussi de ce moment pour essayer de penser aux souvenirs, penser au passé, faire un bilan de votre vie, essayer de voir les nouvelles résolutions que vous pouvez prendre, le chemin que vous pouvez emprunter, des nouvelles options, des nouveaux buts. Soyez vraiment, soyez dans cette ouverture. Si vous êtes envahi par la déprime, par la nostalgie, par des sentiments comme ça, c'est tout à fait normal, laissez-les s'imprégner de vous parce que ces sentiments font aussi partie de l'être humain, ça ne sert à rien de les chasser. Comme je l'ai dit, la vie n'est pas composée de licornes et de paillettes et tous les gourous de lumière qui vous prétendent le contraire et qui vous baratinent le cerveau en vous vendant tout le temps de la lumière, de la lumière, de la lumière, vous savez ce que j'en pense. Donc non, quand vous avez des choses comme ça qui viennent à vous, ne cherchez pas à les maîtriser, à les fuir, à les cacher, non. Laissez-les venir à vous et analysez-les, essayez de les comprendre. Pourquoi est-ce que ça vient à vous ? Est-ce que vous êtes envahi à ce moment-là par une pensée, par un souvenir, par une peur, par un doute ? Et à ce moment-là, vous travaillez, vous cherchez, vous creusez, vous essayez de comprendre pourquoi. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous élever et travailler les problèmes en profondeur. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à faire de la voyance, de la divination, à utiliser vos supports divinatoires, quels qu'ils soient, que ce soit les cartes, les runes, le tarot, la boule de cristal pendule, la radistésie, la chiromancie, la tasséomancie, tout ce qui finit en mancie et tout ce que vous voulez essayer, c'est vraiment le moment propice. Pour la magie, j'ai envie de vous dire ça, Wayne, c'est un peu... Alors, c'est pas le jour, en fait, tout et n'importe quoi. Mais on va dire que c'est un jour qui est un petit peu plus permissif où vous pouvez vous aventurer à essayer plein de petites choses. Sawane, de toute façon, c'est le moment de la magie, c'est le moment de la sorcellerie, c'est le jour magique par excellence. Donc, si vous faites rien à Sawane, vous ne ferez rien toute l'année. Sawane, c'est vraiment le moment où vous pouvez, je ne vais pas dire tout faire, mais voilà, faites, si ça fait de mal à personne, faites-le, tout simplement. Tentez, expérimentez, allez-y, faites-le, travaillez avec vos anges, avec vos guides, avec tout ce que vous voulez, faites des prières aux divinités dans lesquelles vous croyez, pratiquez les rituels que vous voulez, enfin voilà, faites-vous plaisir, profitez de Sawane, surtout cette année où ce sabbat est vraiment exceptionnel. Je vous le répète, c'était pas pour, c'était pas du roleplay que je vous disais quand je vous expliquais la lune bleue, non, c'est vrai, la lune bleue, c'est tous les 20 ans, enfin la configuration-là qui se présente cette année, c'est tous les 20 ans, donc la prochaine qui va se représenter, c'est dans 20 ans, donc c'est facile à calculer, 2019-2020, ça fait 2029-2030, voilà. Non, qu'est-ce que je vous dis ? Non, ça, ça fait 10 ans, 2039, 39-40, ça fait 20 ans, donc pour la prochaine, eh bien ça tombera pour le 31 octobre 2039, voilà, donc profitez-en maintenant, parce que dans 20 ans, on sait pas où est-ce qu'on sera et puis voilà, et puis dans 20 ans, moi-même, je ne serai peut-être pas forcément là pour vous le rappeler, donc profitez-en tout de suite. Allez, sur ça les amis, je vous embrasse tous, très très fort, je vous souhaite de passer une très belle fin de soirée, un très bon Sawane, puissent les esprits veiller sur vous, puissiez-vous être baigné d'énergie, puissiez-vous être protégé pour tout ce qui arrive, parce que croyez-moi que c'est pas très très beau tout ce qui arrive, donc protégez-vous à fond les ballons et protégez vos proches, protégez ceux que vous aimez, vivez la vie aussi, ne vous souciez pas des choses, vivez la vie, vivez l'instant présent et puis allez à Yacta Est. Allez, gros bisous à tous et puis à très vite pour de prochaines vidéos.